Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition provinciale. Jean-Jacques Pourosi, le candidat soutenu par l'FDC et l'UDPS, a gagné l'élection pour devenir gouverneur de la province du Sud-Kivu lors du deuxième tour qui s'est déroulé jeudi à l'Assemblée provinciale. Il a reçu 27 voix, battant ainsi son adversaire Émile Miseka Soumaeli de l'UNC qui n'a obtenu que 21 voix. Par conséquent, Jean-Jacques Pourosi succède à Théonga Béjikassi qui est devenu député national. Les syndicats des travailleurs de Goma demandent au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombro et au gouvernement congolais de redoubler d'efforts pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise menée par le M23 qui nuit au monde du travail. Dans cette région du pays, ils ont fait cette déclaration ce mercredi lors de la cérémonie marquant la célébration de la journée du travail en présence du vice-gouverneur et du commissaire divisionnaire Romy Ekouka. Les détails dans cet élément de Patrick Cielois. Célébration de la journée du travail à Goma. Les différents syndicats des travailleurs des entreprises publiques et privées appellent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et le gouvernement congolais de continuer à multiplier d'efforts pour mettre fin à la guerre au Nord-Kivu qui handicapait le monde du travail en province. Nous devons stigmatiser les faits collègues en général et à Goma, ces derniers temps en particulier, les travailleurs vivent la paix au ventre et les conditions de travail deviennent insupportables. L'espérance de vie devient de moins de 48 heures. Les autorités politico-administratives provinciales et nationales sont à pied d'oeuvre, certes, pour restaurer la paix et la sécurité. Ils sont les gardes de la promotion de l'emploi. Cependant, nous avons le devoir de désastrener davantage pour exiger d'euvre la justice équitable à tous les citoyens. De son côté, le vice-gouverneur des provinces et le commissaire et divisionnaire Romy Ekoukalipopo exerce les travailleurs à soutenir les autorités à tous les niveaux pour arriver à faire face à cette guerre d'agression rwandaise sous le label M23 et ainsi arriver à améliorer les conditions de vie des travailleurs congolais. Nous devons accompagner nos gouvernants dans leur vision, dans leur plan de modernisation de la République démocratique du Congo et dans leur plan de refus de la bancanisation de la République démocratique du Congo. En cela, le chef de l'État et le gouvernement ont mis en place beaucoup de systèmes, beaucoup de mesures pour enrayer cette guerre et chacun dans son domaine se battre pour que le Nord puisse réussir à un certain niveau et concourir au développement de la République démocratique du Congo. Soulignons que cette cérémonie marquant la journée du travail a eu lieu en présence de tous les travailleurs du secteur formel et informel des GOMA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada